Bonjour à toutes et à tous, cet épisode, le cinquième de cette série, sera consacré un grand auteur de la littérature irlandaise et française, Samuel Beckett. On a choisi de parler de cet auteur dans cet épisode parce que Marre est le moi de la francophonie. En effet, Beckett est un auteur qui n'est pas originaire français, mais qui a tant écrit en français pendant sa vie. Samuel Beckett est né le 13 avril 1906 dans une famille bourgeoise irlandaise protestante, dont la demeure familiale est située dans un bel lieu à l'Église de Dublin. Il étudie français et italien à Dublin et obtient son diplôme avant d'être nommé au poste de lecteur d'anglais à l'École normale supérieure de Paris. Après plusieurs voyages en Europe, en 1938, il se fixe définitivement à Paris en préférant la France en guerre à l'Irlande en paix lors de la déclaration de la guerre. Il se consacre entièrement à la littérature depuis les années 1930, quand il entre dans une période de créativité intense durant laquelle il écrira en attendant de l'eau. Mais pourquoi Beckett écrit en français ? Selon Proust, écrire, c'est toujours écrire dans une langue étrangère. Pour cet auteur, ça dit en quelque chose de littéral. Il commence en traduisant lui-même ses œuvres. Mais c'est après la guerre qu'il commence à écrire des pièces de théâtre entièrement en français, s'inscrivant dans « Légendres de l'absurde ». Beckett décide d'écrire son répertoire théâtral en français parce que l'écriture dans cette langue, selon lui, permettait plus facilement d'écrire un style, une technique d'écriture qui allustrait d'autant mieux sa philosophie nihiliste. Il explique lui-même ses choix d'écrire en français. « C'était ma chance d'être plus pauvre ». En se tournant vers les Français, il imite l'usage de la parole et cherche à abandonner toute arrogance, à être le plus simple possible. Beckett a écrit plusieurs œuvres qui appartiennent à des genres différents, des romans, de pièces de théâtre et des poèmes. On sait qu'il est né et qu'il a vécu au 20e siècle et qu'il est un des auteurs les plus célèbres du théâtre de l'absurde, courante qui se développe vers la moitié du 20e siècle et qui met en scène l'absurdité de la vie humaine. Ce genre de théâtre s'éponde donc sur l'absurdité de la conscience humaine et du période historique, à travers la destruction du langage. En 1938, il publie son premier roman, Murphy, méprisé au début. Mais aujourd'hui, ce roman est considéré comme une de ses maîtres œuvres. La thématique principale est celle du travail. Le protagoniste de ce roman est Murphy, deviant le titre. Un jeune homme qui passe son temps à se balancer sur un « rocking chair » et qui est forcé à chercher un travail dans la société pour des causes extérieures. Il arrive à trouver un boulot, mais c'est son entrée dans ce mécanisme qui le conduit à la mort. En attendant, Godot est une œuvre de théâtre, publiée pour la première fois en 1952 en français et après elle a été traduite dans des autres langues. C'est un trame associé au genre du théâtre de l'absurde qui parle de deux hommes, Vladimir et Estragon, qui attendent un troisième homme, Godot, qui n'arrivera jamais. La scène est très très simple. Il y a seulement un arbre parce qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe, ou mieux, sur ce qui ne se passe pas, puisque Godot ne va pas arriver. Donc la scène se répète encore et encore et tourne autour du manque d'un personnage. La structure de cette pièce est inédite. Elle est en deux actes, contrairement au théâtre classique, il n'y a pas d'exposition, d'intrigue, de dénouement ou de conclusion. En plus, il est impossible de s'identifier un personnage dont nous ne connaissons rien de leur passé et si peu de leur personnalité. La thématique la plus importante, la guerre, sans doute, et le monde après Auschwitz. Le thème de la guerre va de pair avec celui de l'absurde. Est-ce que vous connaissez déjà Beckett et saviez-vous qu'il écrivait en anglais et en français même ? Commentez et on se revoit au prochain épisode.